Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Sur la carte, nous avons donc terminé ici, Forêt du Sud et le Désert Girudo, les deux niveaux. On va maintenant s'attaquer ici aux différentes quêtes qui permettent de nous conduire au niveau de la zone Zora. Donc ici, pas de fioritures, pas de chichis, on va aller très très vite, c'est-à-dire que vraiment je vais aller d'un point A à un point B pour les quêtes. Vraiment que vous ne cherchez pas pendant une heure, il y aura donc pas mal de quêtes. Pour commencer, on peut parler à ces PNJ là. Ils nous donnent des informations. Voilà, maintenant, très simple. Alors il faut savoir que pour le coup, ces quêtes là, on ne nous indique pas où il faut aller. C'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus galères. Voilà pourquoi on va faire le chemin ensemble, mais je ferai des accélérations sur la vidéo pour que ça aille plus vite. Si la vidéo vous plaît, je vous encourage à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Ici, on se rend à l'intérieur. Alors sachez qu'on n'est pas venu là pour rien, cela a permis de déclencher la quête. A présent, si on regarde la carte, on nous dit que c'est là, mais absolument pas. Dans un premier temps, on va se rendre vers le nord. Je vous conseille d'attaquer cet ennemi. Il pourra vous servir. Bien entendu, de la fendre. Cela nous fait un nouvel écho. Ici, un point de téléportation. Il faut bien entendu l'activer, vu qu'il faudra revenir. Là, nous avons un vendeur. Je vous conseille vraiment de vous y rendre. Pour acheter un item en particulier. Cet objet, il coûte 350. Je n'ai pas assez, donc je vais lui vendre certaines choses. Et je vais acheter les palmes Zora. A présent, je les équipe. Voilà, c'est chose faite. Et là, on va dans la cabane de l'un des chefs. Maintenant, on se téléporte ici. Et vu qu'on a les palmes, on va pouvoir, voyez, se déplacer plus vite dans l'eau. Vous avez des coffres, ça et là. Si vous voulez les ramasser, vous le pouvez. Là, on se rend ici. On active, bien entendu, le point de téléportation. Puisqu'il faudra revenir. On se rend ici, dans l'eau. On s'adresse ici, à ce PNJ. Maintenant, on se rend à nouveau sur la carte. On se téléporte ici. Maintenant que c'est fait, sur la carte. On se téléporte ici. Maintenant, on va aller toujours plus haut. Et voilà. Et là, bien entendu, il va falloir se rendre ici. D'entrée, je prends à droite. Là, je descends. Et deux, un. Ici, cet ennemi, là, on lui fonce dessus, puis on s'éloigne. Tout simplement. Et là, on a un nouvel écho. Ça sera très utile, les trois poissons. Il faut qu'il soit en contact, comme ça. Donc, cet ennemi-là, on utilise le même. La bauderie. Et là, un, deux, deux. Alors, il y a effectivement un élément qui bloque. Pareil, le neutro poisson. Alors, vous pouvez coller le neutro poisson quand il explose. C'est pas grave. On ne prendrait pas de dégâts. Il y a une méduse en bas. Juste pour récupérer l'écho, on peut y aller. Et on peut utiliser le neutro poisson. Voilà, on le récupère. Et là, c'est le passage le plus dur parce qu'il fait très mal. En plus, il vous attend. Donc là, j'en ai trouvé un qui est formidable pour le tuer. C'est celui-là. Enfin, pas pour le tuer, mais au moins pour le stopper. Vous voyez ? Comme ça, il est à l'arrêt. On peut monter tranquille. Et à partir de là, on peut utiliser un écho très puissant pour le tuer. Comme celui-là, par exemple. Et voilà. Et de droit. Le neutro poisson est très bien exposé sur terre. Et de 4. Et voilà, de 5. Et là, on augmente un petit peu le niveau de tri. Et puis, on a également de pierres étranges. Voilà. Donc, on a avancé dans la quête. Sur la carte, maintenant, on se rend au plus proche. Ici. Puis à droite. Là, directement dans l'eau. Puis dans la grotte. Ici, très simple. On va utiliser un poisson. Classiquement. Et voilà. On va le mémoriser ce coup-ci. Et on a maintenant le baudry niveau 2. Et voilà. Je trappe ceci. On le décale. Et voilà. À présent, on se rend ici. Donc là, il y a des éléments qui gênent. On les enlève. Voilà. Et là, on constitue la pierre. Très simple. Voilà. Et l'autre se situe ici, dans l'eau. Et voilà, c'est fait. Ok, on va affronter, donc, l'équivalent du Jabu Jabu sur Ocarina of Time. Donc, c'est très simple. Celui-ci est hostile. Il va nous agresser. Là, tout de suite, on peut se renforcer. On peut se renforcer, voilà, comme ça. On va prendre l'écho. On peut même tenter de l'agresser. On devient normal. Et là, il va tenter de nous avaler. À ce moment-là, on peut utiliser la bombe. Allez. Il est trop bon. C'est possible. Voilà. Là, donc, il est KO. Il utilise le skill. Et on bourrine. Il devient normal. Il est bien, il est bien, il est attaqué. Voilà. On peut d'ailleurs l'attaquer. On se prépare, le litre aux poissons. Et voilà. Et là, normalement, c'est fini. Et voilà, c'est fait. Voilà, donc, à partir de maintenant, on va s'attaquer au niveau en lui-même. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, en espérant que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.